T'inquiète de toute façon, pour tout le monde, si jamais, enfin même dans tous les cas, on met tout le temps des sous-titres, que ce soit français ou français. Alors Spaceblocks, c'est un logiciel pour faciliter la conception et l'intégration de la mission spatiale. Alors le mer que j'ai trouvé, c'est que Spaceblocks, en fait, c'est un peu comme Google Maps. Spaceblocks te permet de trouver votre chemin vers l'espace. Il fait ça dans la même façon que Google Maps. Il prend beaucoup de sources de données. Il met ça dans un algorithme. Et après, il propose une application facile à utiliser et en même temps, très facile à replanifier à n'importe quel moment pendant la vie de la projet. Alors le projet a été né par nos expériences dans les industries spatiales. On s'est très frustrés en essayant d'utiliser tout le logiciel cool qu'on a vu dans l'industrie software. Et c'est effectivement l'ambition de rendre tous ces logiciels, méthodes agiles, etc., disponibles à l'industrie spatiale qui nous a motivés. En 5 ans, on espère être vraiment le choix des entreprises spatiales pour qu'elles arrivent à faire l'intégration en continu avec les projets. Déjà, on a parlé avec pas mal de nos contacts qu'ils ont fortement recommandés. Et après, c'est parce qu'on est quand même de base des gens techniques et pour apprendre comment être des entrepreneurs. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait des autres startups avec nous. Effectivement, c'est voir d'autres startups, échanger et tout ça. C'est vraiment... Ça fait très, très plaisir. Je pense que le même moment finalement, c'était au début avec la journée avec des mentors. On a eu vraiment la chance d'avoir des gens tellement brillants avec des talents qui nous aident, qui dégagent le temps. Et en fait, ils sont beaucoup, avec beaucoup de talents différents et on a bien, bien servi de ça. C'est Catherine Johnson, le scientiste de Nazar pendant la période d'Apollo. Alors, Robert m'a dit, quelle est ta passion en dehors de Space Blocks, bien sûr, sinon un talent bien caché. Alors, ça ne serait pas un talent, mais une passion, quelque chose que je fais à côté. J'ai aidé une de mes amies à Toulouse. On a monté une association et c'est pour faire des soirées hip-hop open mic. Alors, bien sûr, pas de talent, ce n'est pas moi qui monte sur scène. Je ne rappe pas en français, je te promets.